Pour cette nouvelle édition riche en informations, je suis ravi de vous retrouver une fois de plus. Sans plus tarder, les titres du jour sont les suivants. 1. Le régime BIA est un monstre froid, la « lecture de l'heure » a commencé pour Marafa Amidou. 2. Assemblée nationale, un projet de modification de la constitution introduit. Plongeons au cœur des événements marquants qui façonnent notre pays, avec des reportages exclusifs, des interviews percutantes et des analyses approfondies. Que vous soyez intéressé par la politique, l'économie, la culture ou les sports, Cameroun Info est là pour vous fournir des informations vérifiées et objectives, dans le respect des plus hautes normes journalistiques. Avant de commencer, je vous invite à vous abonner à notre chaîne en cliquant sur le bouton « s'abonner » juste en dessous de cette vidéo. N'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour être alerté immédiatement dès que nous publions une nouvelle vidéo. Ainsi, vous ne manquerez aucune de nos mises à jour cruciales. Restez avec nous jusqu'à la fin de cette vidéo. Maintenant, sans plus attendre, entrons dans le vif du sujet et découvrons ensemble les nouvelles qui font l'actualité au Cameroun. Le régime Biya est un monstre froid, la « lecture de l'heure » a commencé pour Marafa Amidou. Nous abordons un sujet brûlant et profondément touchant, l'histoire de Marafa Amidou Yahya, ancien secrétaire général à la présidence de la République du Cameroun et ancien ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation. Marafa, autrefois un pilier du régime de Paul Biya, se trouve aujourd'hui en prison, dans des conditions de détention de plus en plus dures après avoir osé parler aux journalistes de Jeune Afrique. Quelles sont les raisons de cette détérioration de ces conditions de détention ? Comment en est-il arrivé là ? Partie 1. Contexte et arrestation de Marafa Amidou Yahya Marafa Amidou Yahya était un homme influent dans le régime de Paul Biya. En tant que secrétaire général de la présidence et plus tard ministre de l'administration territoriale, il a joué un rôle clé dans le gouvernement camerounais. Cependant, en 2012, tout a basculé pour lui lorsqu'il a été arrêté et condamné à 25 ans de prison pour détournement de fonds publics, une accusation qu'il a toujours niée. Depuis son arrestation, Marafa est devenu un symbole de la répression politique au Cameroun. Partie 2. L'interview de Marafa avec Jeune Afrique Il y a deux mois, Marafa Amidou Yahya a accordé une interview à Jeune Afrique depuis sa cellule. Dans cette interview, il a dénoncé la volonté du régime de le laisser devenir aveugle et pire, mourir lentement en prison. Il a exprimé sa frustration face à la justice camerounaise qui l'accuse d'être instrumentalisé par le pouvoir en place. Voici ce qu'il a déclaré « Nous n'avions aucun pacte. Il ne m'avait jamais assuré de son appui ou de son amitié, et je ne lui avais jamais demandé de le faire. Je reste honoré des importantes responsabilités qu'il m'a confiées, car elles m'ont permis d'œuvrer au bien du pays, à ma mesure et malgré les nombreuses résistances auxquelles j'ai fait face. » Marafa a également critiqué la dérive autoritaire du régime de Biya et l'instrumentalisation de la justice, ajoutant « Le peuple camerounais est le témoin désabusé et inquiet de cette dérive. » Je pense au philosophe Pascal, « Ne pouvant fortifier la justice, le président a justifié la force. » Partie 3. Répercussions de l'interview sur les conditions de détention de Marafa Comme il l'avait prédit, les conditions de détention de Marafa se sont empirées après cette interview. Ses droits de visite ont été restreints, rendant encore plus difficile pour ses proches de le voir. De plus, malgré ses problèmes de santé, il n'a toujours pas obtenu l'autorisation d'aller se faire soigner à l'étranger, une demande récurrente qu'il fait depuis plusieurs années. Cette situation soulève de nombreuses questions sur les motivations du régime de Biya. Pourquoi durcir les conditions de détention de Marafa après son interview ? S'agit-il d'une simple vengeance politique ou d'une tentative d'intimidation pour dissuader d'autres détenus de parler ? Partie 4. Analyse de la situation et conséquences politiques La détérioration des conditions de détention de Marafa Amidou Yahya est emblématique de la manière dont le régime de Paul Biya traite ses anciens alliés devenus opposants. En instrumentalisant la justice, le régime envoie un message clair, toute critique ou dissidence sera sévèrement punie. Cette affaire illustre également la fragilité des droits humains au Cameroun, où les opposants politiques sont souvent emprisonnés sous des prétextes fallacieux. Marafa Amidou Yahya n'est pas le seul à subir cette répression, mais son cas est particulièrement symbolique en raison de sa position passée au sein du régime. Partie 5. Réaction et appel à l'aide La communauté internationale et les organisations de défense des droits de l'homme ont régulièrement dénoncé les conditions de détention de Marafa et d'autres prisonniers politiques au Cameroun. Cependant, ces appels semblent être ignorés par le régime de Biya. Des efforts continus sont nécessaires pour attirer l'attention sur ces abus et faire pression pour une réforme judiciaire au Cameroun. L'histoire de Marafa Amidou Yahya est une triste illustration de la manière dont le pouvoir peut être utilisé pour écraser toute forme de dissidence. Son cas rappelle l'importance de la justice et des droits humains, non seulement au Cameroun, mais partout dans le monde. Passons au dernier sujet de cette édition journalistique qui est Assemblée nationale, un projet de modification de la Constitution introduit Le sujet d'actualité brûlant qui suscite de vives réactions au sein de la population et de la classe politique, un projet de modification de la Constitution a été introduit à l'Assemblée nationale. Que contient ce projet de loi ? Quelles en sont les implications pour les mandats des députés et des conseillers municipaux ? Partie 1. Contexte et introduction du projet de loi D'après nos sources, un projet de loi visant à modifier les mandats des députés et des conseillers municipaux a été introduit récemment à l'Assemblée nationale. Ce projet sera débattu par les députés dans les prochains jours. Selon le journal « Courrier du Cameroun », ce projet de loi prévoit la prorogation du mandat des députés et des conseillers municipaux. Le journal écrit « Un projet de loi portant prorogation du mandat des députés et des conseillers municipaux pourrait être débattu à l'Assemblée nationale dans quelques jours. » Une source proche du pouvoir a confirmé que les députés devraient examiner ce projet de loi au cours de la session de juin 2024. Cette même source exclut catégoriquement la tenue de trois consultations électorales en 2025. Partie 2. Détails du projet de loi Le projet de loi en question propose de prolonger les mandats des députés et des conseillers municipaux. Cette mesure, si elle est adoptée, éviterait la tenue de plusieurs élections en 2025, ce qui pourrait être perçu comme une stratégie pour maintenir le statut quo politique et éviter des bouleversements potentiels. Cependant, les détails spécifiques du projet de loi ne sont pas encore entièrement connus. Les débats à l'Assemblée nationale seront cruciaux pour clarifier les intentions du gouvernement et les modifications précises qui seront apportées à la Constitution. Partie 3. Réaction et implications politiques La proposition de prorogation des mandats a déjà suscité des réactions diverses au sein de la classe politique et de la société civile. Certains y voient une tentative du gouvernement de consolider son pouvoir et de repousser des élections cruciales. D'autres estiment que cette mesure pourrait être justifiée par des raisons logistiques ou financières. Un point important de contention est la possibilité d'autres modifications de la Constitution. En effet, il y a quelques années, un projet de modification de la Constitution avait été dénoncé par les Camerounais, car il proposait de créer un poste de vice-président qui succéderait directement au président de la République en cas de vacances du pouvoir. Cette mesure avait été perçue comme une tentative de faciliter une succession de gré à accent grave gré, ce qui soulève des inquiétudes quant à la transparence et à l'équité du processus démocratique. Partie 4. Analyse des scénarios potentiels Si le projet de loi est adopté, quelles seront les implications pour la politique camerounaise ? Plusieurs scénarios sont possibles. Stabilité politique La prorogation des mandats pourrait permettre au gouvernement de maintenir une certaine stabilité politique en évitant des élections multiples et potentiellement conflictuelles en 2025. Consolidation du pouvoir Cette mesure pourrait également être perçue comme une tentative de la part du régime de Biya de consolider son pouvoir en évitant des changements majeurs dans la composition de l'Assemblée nationale et des conseils municipaux. Réaction de l'opposition L'opposition politique pourrait utiliser cette situation pour mobiliser ses partisans et dénoncer ce qu'elle pourrait percevoir comme une manœuvre antidémocratique. Cela pourrait entraîner des manifestations et des tensions accrues dans le pays. Modifications additionnelles Si d'autres modifications de la Constitution sont proposées, notamment concernant le mandat présidentiel ou la création d'un poste de vice-président, cela pourrait provoquer un débat intense et exacerber les divisions politiques au sein du pays. Partie 5. Conclusion et perspective d'avenir La modification de la Constitution est toujours un sujet délicat et complexe. Elle peut avoir des implications profondes pour la gouvernance et la stabilité politique d'un pays. Au Cameroun, ce projet de loi sur la prorogation des mandats des députés et des conseillers municipaux soulève de nombreuses questions et inquiétudes. Chez Cameroun Info, nous continuerons à suivre de près cette affaire et à vous apporter les dernières mises à jour et analyses. Les débats à l'Assemblée Nationale seront cruciaux pour déterminer l'avenir politique du Cameroun. Merci d'avoir suivi cette analyse. N'oubliez pas de liker, de partager cette vidéo et de vous abonner à notre chaîne pour ne manquer aucune de nos prochaines publications. Vos commentaires et vos opinions nous intéressent, alors n'hésitez pas à les partager ci-dessous. A bientôt pour une nouvelle vidéo sur Cameroun Info.